Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Le deuxième quart de finale que j'ai arbitré durant la canne des quartiers de Boulogne-Bilancourt La semaine dernière c'était France-Maroc, aujourd'hui c'est anti-Cameroun Encore une fois une vidéo qui m'a pris énormément de temps à préparer, à monter etc Donc n'hésitez pas à mettre un petit like J'ai jamais encore mis d'objectif, mais si on peut atteindre 8000 likes ça serait vraiment énorme Vous allez le voir tout au long de la vidéo, ça a été le match le plus compliqué à gérer de ma vie Il y a eu quelques fois quelques bagarres entre joueurs et supporters que je n'ai pas voulu montrer Parce que voilà il n'y avait pas beaucoup d'intérêt En tout cas c'était très compliqué, il y avait pas mal de pression, vous allez voir qu'à certains moments Il y a peut-être des insultes que je n'entends pas, je vais peut-être un peu bégayer dans certaines discussions Je remercie encore une fois Quentin, Marine et Alexis qui ont pu cadrer la vidéo Merci encore au Cross Studio qui m'a envoyé quelques images pour la vidéo A propos du match, je n'avais pas précisé, mais on est sur un match qui dure 2 fois 35 minutes Et s'il y a des prolongations, ça sera 10 minutes N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Quentin, donc c'est l'arbitre avec lequel je vous ai parlé à la mi-temps Lui il a arbitré Algérie Cap Vert, c'est filmé dans le même esprit que moi avec le même matériel Donc n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est en description Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si ce n'est pas encore fait Et c'est parti On se met là, si tu t'es arrêté, on se met là C'est parti Alors c'est parti C'est parti. Merci pour le tambour, vous pouvez serrer les mains, vous pouvez être prêts de vous laisser, les enfants qui sont sur le terrain, vous sortez du terrain les enfants, merci. C'est parti Mathis, Mathis qui fixe, Mathis qui rentre, Mathis qui refixe. Julien de l'autre côté avec Samy, Samy qui va chercher, Samy, Mathis et hors jeu, hors jeu. Il transverse à Jesse, et c'est trop long, oulala, et c'est dans l'air de jeu, Jesse ! L'arbitre qui fait jeu, Marlon, Marlon. C'est au bras, c'est au bras, c'est au bras ! Si, si monsieur, vous le touchez, vous le touchez. Non, non, non ! Je n'ai pas besoin de côté station. J'ai joué la balle ! Plus importe, vous le touchez. Plus importe, vous le touchez. Plus importe, vous le touchez. Plus importe, vous le touchez, monsieur. Plus importe, je te mets derrière, plus vite, normalement. Venez me voir, monsieur. Monsieur, vous venez me voir, s'il vous plaît. Venez me voir. Venez me voir, s'il vous plaît. Là, la façon dont vous venez me parler, je peux le prendre de façon agressive. D'accord ? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord ? D'accord ? J'ai sifflé, c'est sifflé. Ne commencez pas à me dire arbitrer, parce que je vous joue bien de réflexion. Peu importe. D'accord ? Merci. Au coup de sifflé ! Il y a peut-être 2-0 mi-temps. Il y a peut-être 2-0 mi-temps et 3-0 la place d'achat. Posez le ballon, posez le ballon. Attendez, attendez. Posez le ballon, posez le ballon. Posez le ballon là. Désolée. Monsieur, peu importe, peu importe. Monsieur. Venez me voir, s'il vous plaît. Venez me voir, s'il vous plaît. Ah oui ! Ça, j'en veux plus. D'accord ? Ça sera la dernière. D'accord ? Parce que là, c'est l'antique. Merci. Intervalle pour Julien. Julien ! Fasse à Belange. Qui est qui ? Faut-il ? Et puis, contre-attaque du Camerouiné. Ouais ouais, c'est parti. Et puis, contre-attaque du Camerouiné ! On y a fait un jeu ! Benanti ! En jeu, il y a un jeu ! Faut toucher, faut toucher ! Faut toucher, faut toucher, vous toucher. Faut toucher. Faut toucher les lettres ! Vous rigolez, vous me retirez, je vous donne les consignes d'accord, deux secondes, capitaine, capitaine, venez me voir s'il vous plaît, monsieur j'ai pris ma décision, s'en prie moi ce que j'ai, je n'ai pas d'arbitre assistant, j'ai demandé pour avoir des assistants, je n'en ai pas, donc c'est déjà hyper compliqué de voir, je n'ai pas besoin de vous, c'est déjà très compliqué pour moi de voir leur jeu, d'accord, là je n'en ai pas, donc ça veut dire que parfois c'est du pif, parce que sans arbitre assistant c'est très compliqué, peu importe, mais il faut que je fasse très gaffe, ok, mais je ne peux pas me placer pour voir leur jeu, moi je passe pour arbitrer, je n'ai pas d'assistance, donc je fais comme je peux, d'accord, merci, je viens de parler à votre capitaine, je viens de parler à votre capitaine, vous parlez à votre capitaine, d'accord, merci, en recule s'il vous plaît, en recule, merci, monsieur, en lune foulée, directement, vous tirez en lune foulée, d'accord, on ne s'arrête pas sur la foulée, on tire en une foulée, d'accord, ok, un pied sur la ligne, gardien, c'est bon ? Le quarterback sur la ligne, le quarterback sur la ligne, je dirais, c'est bon, le quarterback sur la ligne, c'est bon, merci, j'entends pas, j'entends pas, j'explique, il tire, ça touche le poteau, d'accord, le gardien, pour moi, ne la touche pas, et donc quand ça touche le poteau, il faut que ce soit un autre joueur qui la retouche, si c'est le même tireur qui le touche, tout simplement, on peut faire un direct, et le pénalte n'est pas venu. Pour moi, déjà, la décision de l'arbitre, je ne la comprenais pas trop. Après, pour moi, je ne touche pas le joueur, donc pour moi, il n'y a pas de pénalty. Et c'est vrai que sur le fait du jeu, le joueur, il rate son pénalty en tirant sur le poteau. Mais après, dès qu'il voit que j'ai plongé, il tire dans le but. L'arbitre ne valide pas. Après, ça s'échauffe un peu. Et donc après, l'arbitre nous explique vraiment pourquoi il n'a pas accordé ce but-là. Et en fait, il avait complètement raison. C'est vraiment une règle qui existe dans le football. Pourtant, je la connais, ma règle. Mais je n'aurais pas tilté, je crois que c'est pas eu. Je n'aurais pas tilté, je crois que je n'aurais pas tilté. Vous attendez ? Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Je vous en dis là-bas, là, c'est la deuxième forme, d'accord ? Monsieur, j'ai fait un rappel à l'ordre, d'accord ? J'ai fait un rappel à l'ordre sur votre joueur. Après, là, je vous mets un carton. Je suis en train de parler, monsieur. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous parler avec vous. Le joueur, je vais faire un rappel à l'ordre, là. Là, le geste, il n'est pas beau. Merci, c'est la deuxième. C'est la deuxième, et la deuxième, la deuxième. De quoi ? De gérer, c'est ! Le plus d'ailleurs, rois de l'espoir ! Hé, hé, hé ! Arrête, t'es un poste résumé, putain ! Les deux capitaines, s'il vous plaît, les deux capitaines. Deux capitaines, capitaine, capitaine, s'il vous plaît, capitaine, s'il vous plaît. Je veux juste les deux capitaines, c'est très bien. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas vous mentir, moi, je viens de faire plaisir. Je suis un rabbit officiel, je sais, mais là, ça commence à être compliqué. D'accord ? Surtout vos joueurs. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Là, c'est compliqué, je vous l'ai déjà dit sur leur jeu et les touches. Enfin, je vous l'ai dit surtout pour vous. Moi, je n'ai pas de rabbit assistant. Je ne peux pas voir correctement. D'accord ? Donc, calmez-vous de joueurs. Parce que là, on va distribuer, ça a commencé à être n'importe quoi. D'accord ? Donc, calmez-vous de joueurs. Parce que là, ça devient n'importe quoi. D'accord ? Monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai pas de rabbit assistant, je ne peux pas tout voir. C'est très compliqué. Vous jouez. Oui, c'est la première faute. Ah, dommage. Lui, lui, juste. À droite, à droite. Attention, attention, attention. Dommage, il y avait du monde. Il a pris le mauvais côté, là. Et Pietro, monsieur. Il fait une roulette, monsieur, la bite. Il fait une roulette où tu le dis ! Eh, arrête ça ! Il fait une roulette où tu le dis ! Il fait une roulette où tu le dis ! Il fait une roulette où tu le dis ! Le pied est trop haut, vous le gênez. Quand je vais parler, je vais parler du joueur. Non, non, moi, je peux parler, il n'y a pas de souci. Moi, je peux parler, il n'y a pas de souci. C'est la différence entre venir me parler, et venir me crier dessus agressif. Il y a deux différences, d'accord ? Là, je parle avec vous, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de souci. Le pied, il est trop haut sur vous. D'accord ? On a joué, s'il vous plaît ! Froid, entrée de surface de réparation, Matisse ! Les anti-quipris ! C'est voilà ! Allez, bou ! Rien du tout ! Rien du tout ! Rien du tout ! Rien du tout ! Et ça ressort ! Il bouge de dos ! Il bouge de dos ! Tu vois, je vais garder un bit, je vais le faire tenir ! Il va me dire que j'ai un cartouche qui est rien ! Pouple ! En fait, ça emballe, ça emballe la nuit ! Il faut toucher, monsieur ! Le geste d'humeur, il est senti, peu importe si vous jouez le ballon ou pas. Pas ce qu'il va ? Je vous vois le coup frein, on s'arrêterait là-dessus pour la première mi-temps. J'ai des oucoups de sifflet, monsieur, je vous l'ai dit, monsieur ! Le mur, on ne bouge pas ! Vous n'avez pas à toucher le ballon, monsieur ! Vous n'avez pas à toucher le ballon ? Peu importe ! Donc, on va reposer le ballon et on va faire le mieux ! Vous n'êtes pas capable de jouer ! Je ne sais pas où est la faute, moi ! Je ne sais pas où est la faute ! Peu importe ! Vous la mettez là ! Voilà ! Vous êtes contents tous les deux ! C'est votre de la poussière ! Ouais, tu m'en rends compte ! Tu m'en rends compte ! Il m'en rends compte ! Lui, c'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Venez me boire ! Monsieur, venez me boire ! Venez me boire, s'il vous plaît ! C'est la dernière ! C'est la dernière ! C'est lui ! Merci ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Deuxième qui sera pour les antilles ! Ça chauffe ! Mépart ! Mépart ! Mépart ! C'est lui 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 ! Moi, tu vois, par exemple, je sais qu'il y avait quelques cartons potentiellement qui se mettaient, mais tu vois, je ne sais rien d'eux, en fait ! Mis à part physiquement... Là, je vais me faire attraver par le contexte du match, je lui mets le deuxième jaune, il sort là ! Mais je préfère oublier le contexte de la pression que j'ai subie avant ! Parce qu'il a fait une faute, donc il a un carton jaune juste avant ! Et là, pour la faute qu'il fait, tu mets tes jaunes aussi ? Bah si vraiment, j'aurais mal subi la pression et tout là-bas ! Mais je ne veux vraiment pas que ça influence, donc c'est de bien inscrire les droits ! Et tu lui as fait un rappel à l'ordre pour lui dire que c'est terminé ? C'est la dernière ! Je lui ai dit, il y a un rappel à l'ordre sur deux mecs qui devaient prendre un carton sur contestation ! Mais il a chance ! Mais voilà ! C'est l'expérience de fou ! C'est le match le plus compliqué en soi que tu as eu à gérer depuis l'arbitre ! Très clairement ! Mais en vrai, là-bas, le coup du pénalty, tu nous fais une masterclass, les joueurs ne connaissent pas la règle ! Mais toi, tu la connais très bien ! Et ça, c'est cool ! Je me suis dit, non ! Frappe pas ! Quand j'ai vu que ça touche plutôt, je me suis dit, putain, la touche pas ! Je vais être dans une merde ! J'ai un peu bégayé au début sur ma signalisation ! C'est très compliqué de faire comprendre, parce qu'ils croient que je siffle pour indiquer le but ! C'est très compliqué ! Et en fait, du coup, en effet, c'est bien un hors-jeu ! C'est un hors-jeu ! Non, c'est pas hors-jeu ! C'est un coup-franc direct ? Oui, parce qu'en fait, quand tu tires sur un montant... Anis, il m'a dit hors-jeu ! Non, mais je sais ! Non, il n'est pas hors-jeu ! Mais je vais réexpliquer ! Non, mais je sais ! Ah, tu sais la règle ! Je connais la règle ! Ok, tu l'as dit ! Mais apparemment, la signalétique, entre guillemets, c'est hors-jeu ! Oui, la signalétique, c'est ça ! Et tu l'as fait ! Oui, mais j'aurais dit, oui ! C'est le seul match qu'on a eu le droit de gagner ! En mettant un but 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 ! Ils sont aux jeunes, ils sont aux autres ! Ils sont dans la tête 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 ! Ils sont dans cette tête ! Pour moi, il y a les deux contacts en air et vous êtes方es ! J'ai vraiment pas vu le... Ça va aller ou pas ? Attendez, attendez, attendez ! Il y a un carton jaune, pendant que vous l'avez ouvert, il y a du sang, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, c'est dans le jeu, mais il y a du sang, monsieur. Vous avez vu le sang, vous avez dit ça ? Je viens de le voir, bien sûr, je l'avais ouvert, ça peut être dans le jeu. Vous avez le ballon, vous avez le ballon ! C'est pas la première fois que vous avez averti. Vous êtes là-bas, peu importe, je n'ai pas votre contestation, merci. Messieurs, on vient sur la première faute, parce que là-bas, vous perdez le ballon, il n'y a pas de faute. T'as deux secondes, j'ai pris une semelle. Attention, monsieur, on m'avait marché dessus, c'est pas grave. Vous avez les grands pieds, donc, à ce niveau-là. C'est bon, au coup de sifflet ! Ils bougent sur les côtés, ils peuvent, vous jouez ? Ah, mais c'est trop proche là ! C'est le problème, c'est 6 mètres. Normalement, c'est 9 mètres, c'est 6 mètres, parce que le terrain est plus petit. Je suis d'accord avec vous, mais c'est l'arrêt du tournoi. Je ne vais pas vous faire un appel à l'ordre, mais d'accord ? Doucement, ok ? Peu importe. Monsieur, monsieur, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas. Je n'en veux plus. D'accord ? La prochaine, vous serez averti. Peu importe, la faute, elle est là et ça coupe une action. Merci. On vient sur le contact. On vient sur le contact. Peu importe, on vient sur le contact. Il y a une contestation, c'est pas la première fois, vous le prenez. Monsieur, je vous explique, je vous explique à chaque fois. Monsieur, je vous explique, je vous explique à chaque fois. Sorti de Jonahé, sorti de Jonahé pour l'entrée de Samuel. Peu importe, c'est une fois, deux fois, trois fois, c'était pas la première fois. Peu importe, je vous ai dit de vous calmer. Je vous ai dit de vous calmer, d'accord ? Merci. Peu importe, dis pas entendu. Je vous ai déjà dit, il a raté de me tutoyer et il a raté de me parler tout le temps. Allez-y. Moi, je vous respecte, vous me respectez. Merci. Avantage, vous avez le ballon ! Enversions la faute. Samuel, Samuel, Samuel ! Eh, j'suis avec toi ! J'suis bien ! Ouais, 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 ouais ! C'est là ! Ah, d'enjeu ! Zéro enjeu ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Le chichi ! À la scène ! Qui vient... ... On brru... ... Merci ! Vous sortez c'est pas la première fois Vous êtes sur le banc Encore une fois un second carton jaune Qui va donner un carton rouge on va pas le voir Je suis vraiment désolé le but est accordé Voilà c'est le défenseur et le gardien qui vont s'entrechoquer Donc évidemment il n'y a pas faute Le joueur que j'avais averti est sorti du terrain Donc il était sur le banc et au moment du but il va rentrer sur le terrain Me courir dessus pour me demander d'annuler le but De façon évidemment agressive Donc je vais lui mettre un deuxième carton jaune qui va se transformer en carton rouge Sans les mains, sans les mains Je vais, je vais, je vais, je vais Arrêtez vous, je vais au ballon un peu Monsieur, monsieur C'est le deuxième, c'est votre deuxième C'est votre deuxième, la faute elle est pas bonne Il y a eu un carton rouge, là il y en a un rat aussi Petite intervention, malheureusement on ne va pas voir le carton rouge Le joueur a fait une faute d'anti-jeu Il avait déjà un carton jaune Le joueur sur le côté l'a dribbler Il va l'attraper, c'est la deuxième fois qu'il le fait d'affilé Donc je décide de lui mettre un deuxième carton jaune Ce qui va se transformer en carton rouge Sommigeant de la ruffe C'est l'autredi Je lui ai dit Tommigeant de la ruffe Tommigeant de la ruffe Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi ! Je vais le reculer un peu votre ballon, recule un peu, je vais essayer mais ça va gueuler, c'était compliqué de reculer un peu s'il vous plait. Ok, à tout petit peu, ça touche pas forcément, ok là c'est bon, là ça me va. J'ai fait ça. Vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez. La malheureusement, ça va être la situation où j'ai été le plus en difficulté de ma vie. Il y a eu un petit attroupement de joueurs autour de moi après la séance de pénalty. C'est pas filmé, puis j'avais pas forcément envie de vous le montrer. Si vous voulez, au début de la séance, j'ai demandé à chaque joueur de tirer en une foulée, d'accord ? Le joueur peut marquer les arrêts dans sa foulée, mais c'est plus simple. Donc déjà, le joueur, il va marquer un arrêt sur sa foulée. Et en plus de ça, il fait une espèce de feinte. Donc on est d'accord, une feinte sur un pénalty, c'est interdit. Sauf que sur le coup, je considère pas ça comme une feinte. Et en le regardant, l'interprétation est 50-50 Déjà vous considérez que c'est une feinte Déjà vous considérez que le pénalty est correct En plus c'était après les prolongations J'étais vraiment fatigué, je me renvoyais pas à refaire le pénalty En plus de ça il y avait Quentin Qui était arbitraissant pour la séance de pénalty Il m'a pas forcément signifié quelque chose Donc je me suis dit on est en accord avec Quentin Donc on va s'arrêter là Donc voilà c'était pour le pénalty Et surtout désolé aux joueurs qui vont peut-être voir cette vidéo Qui ont pas compris sur le moment ma décision sur le pénalty Vous avez ma réponse On arrive donc à la fin de cette vidéo bien méritée En tout cas ça a été un plaisir de faire ce projet là avec toi Quentin J'ai passé un super moment N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs qui sera en description Qu'est-ce que tu as un petit mot à dire pour tout ce qu'on a fait là ? Et bien honnêtement c'était une super expérience Je m'attendais pas à vivre autant d'émotions entre guillemets dans un tel tournoi C'est un tournoi type un peu quartier on va dire Mais il y a vraiment eu de très très beaux De très très belles équipes De très très belles actions entre guillemets Nous il a fallu également qu'on élève un petit peu notre niveau de jeu également Clairement parce que c'est pas un niveau où on a l'habitude d'officier Exactement D'officier donc ouais ouais On a plutôt l'habitude d'arbitrer niveau district Là on était sur du niveau régional, régional 2 je pense Au moins vraiment ça jouait très très bien Plusieurs matchs ouais compliqués Je pense que tu as eu les deux plus durs en fait Voilà c'est le hasard un petit peu Qui en a Ouais parce qu'on s'était réparti des matchs si vous voulez Mais avec la canicule il y a eu un match qui a été annulé Ouais c'est ça Le jour d'avant Mais je trouve que c'était une bonne expérience Ça nous a fait sortir énormément de notre confort Oh ouais carrément On s'est donné ça nous fera beaucoup l'expérience Je remercie les organisateurs aussi de Boobifoot De la canne des quartiers Voilà des mecs en or que ça soit sécurité et tout Ils ont tout géré Ils ont fait le maximum pour qu'on soit le mieux accueilli Mieux mis en place quoi pendant le match etc Donc on les remercie Et puis je pense que c'était la première fois qu'on collabore ensemble Mais j'espère pas la dernière Mais ouais surtout pas la dernière Parce que moi j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment adorable Qui a la même vision de l'arbitrage que moi Qui a envie de transmettre comme moi j'ai envie de transmettre Moi je pars du principe que l'arbitrage m'a beaucoup apporté Je veux beaucoup rendre à l'arbitrage Donc oui oui premier projet mais c'est pas terminé Croyez moi vous allez le revoir Bon en tout cas j'espère que les deux vidéos vous aura plu Que ce soit sur ma chaîne ou bien sur la chaîne de Quentin N'hésitez pas à aller voir les deux chaînes De toute façon il y aura les liens en description On vous dit à la prochaine et ciao ciao tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz